On est à bord en ce moment du Blue Clipper, qui est un des grands voiliers des rendez-vous 2017, avec Jimmy Chabot, qui fait partie des reporters Radio-Canada des grands rendez-vous 2017. Lui qui a voyagé à bord du Blue Clipper pendant 10 jours et qui vient d'arriver à Québec. Parle-moi un petit peu de ton navire. C'est un navire de luxe, celui-là. Oui, c'est un navire qui appartenait à la compagnie de cognac ANSC. Il servait un petit peu pour les événements corporatifs. Ça a été racheté en octobre dernier par la compagnie Maybe Selling. Ils permettent à des apprentis matelots de vivre une aventure. D'ailleurs, ils s'en vont en Arctique en 2018. Ils invitent les jambes à en monter à bord. Montre-nous un petit peu, ça ressemblait à quoi? L'endroit où tu dormais, l'endroit où vous mangez, tout ça? Bien, OK. Je vais vous donner voir ça. Ici, regarde, notre cook, il nous faisait tout le temps du pain. Parce que, vous savez, le pain, tu ne peux pas emmagasiner ça. Tu ne peux pas en acheter plein quand tu vas à l'épicerie. Alors, il fait tout le temps qu'il le fasse à chaque jour. Alors, ça, c'est du bon pain. Là, on arrive dans les chambres. Alors, on retrouve ma collègue reportaire. Bonjour, bonjour! Pendant la grosse tempête qu'on a croisée, ça, ça se ramassait sous l'eau et ça revenait. Alors, c'était vraiment quelque chose. Vous remarquerez bien qu'il n'y a pas d'eau dans la toilette. Parce que quand on arrive dans des houles, l'eau déborderait. C'est pour ça qu'il faut toujours la pomper comme ça. L'eau des douches, est-ce que c'est l'eau du fleuve ou vous avez comme une banque d'eau dans le bateau? Ils ont deux gros réservoirs d'eau. Le bateau est environ de 22 tonnes. Quand tu as les deux réservoirs complètement remplis, c'est presque 13 tonnes, donc la moitié. Et ils ont aussi comme un fil, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Un salinisateur? Oui, en fait, c'est ça. Quand ils sont en mer et tout, ils peuvent transformer l'eau salée en eau propre. Donc ici, on est dans la salle des machines. Un grand voilier, ça a besoin, dans le fond, vraiment d'un énorme moteur. On a les réservoirs de gaz, 13 tonnes de fuel de gaz. Et ici, dans le fond, on a le générateur qui permet d'avoir de l'électricité sur le bateau. L'électricité, elle est vraiment dans les circuits, mais quand on veut brancher, par exemple, son téléphone pour des usages personnels, c'est vraiment juste à des heures précises, vraiment. Ça, c'est un must pour tous les gens qui font de la voile. Monter en haut du must, ça apporte un sentiment d'adrénaline, de la hauteur, puis c'est vraiment comme, tu es le roi du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada